L'équation de la droite qui passe par les points du tableau ci-dessous est de la forme y égale ax plus b. Quelle est l'équation de cette droite ? Alors la première chose qu'on peut se demander ici c'est, quel est le coefficient directeur ? Qu'est-ce que a ? Autrement dit, comment y varie quand x varie ? Rappelle-toi, a, le coefficient directeur, c'est la variation de y sur la variation de x. On a un exemple intéressant ici, donc je t'encourage à mettre pause sur la vidéo et à essayer de le résoudre par toi-même. Parce que peu importe comment x varie, y ne varie pas, y est toujours égal à 2. Donc la variation de y entre n'importe quel x, et bien c'est toujours 0. x peut varier de 1, de 3 ou même de 10, y varie toujours de 0. Donc a, le coefficient directeur ici, et bien c'est 0. L'équation de cette droite peut donc s'écrire y est égale à 0x plus b. Mais y ici, c'est toujours égal à 2. Ça veut dire que b, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc l'équation de cette droite, c'est y égale 2. Tu peux t'amuser à déterminer b en remplaçant x et y ici par un couple de valeurs du tableau, mais tu trouverais exactement le même résultat. Dans l'exemple suivant, on nous demande de faire la même chose, mais tu remarques que cette fois, y varie. On a vu dans les vidéos précédentes qu'il suffit de 2 points pour déterminer l'équation d'une droite, et ici, on nous en donne beaucoup plus que ce dont on a besoin. Donc je vais choisir les 2 points qui vont rendre mes calculs plus simples. Je vais choisir 4, 2 et 7, 0. Tout simplement parce que ce sont des entiers positifs, et puis il y a le 0 ici, c'est toujours plus simple pour les calculs. Alors, quelle est la variation de x entre ces 2 points ? La variation de x, si on passe de 4 à 7, c'est 3. La variation de x, c'est 3. Et la variation de y, c'est la différence entre 2 et 0. Quand on passe de 2 à 0, y diminue de 2. C'est donc une variation de moins 2. Donc le coefficient directeur a, tu sais que c'est la variation de y sur la variation de x, et ici, c'est moins 2 sur 3. Tu aurais aussi pu trouver ce résultat en appliquant la formule qui utilise les coordonnées des points, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et donc l'équation de la droite peut déjà s'écrire y égale moins 2 sur 3x plus b. Et pour trouver b, cette fois, on va remplacer x et y par les coordonnées d'un des points du tableau. Alors, j'aimerais bien trouver un point dont le x permet de simplifier ça comme un 6 ou un 0 ou un 3, mais on n'a rien comme ça ici, donc je vais utiliser ce point, le point 7, 0. Alors, y, 0, égale moins 2 sur 3x, donc 7, plus b. 0 égale moins 2 fois 7, moins 14, sur 3, plus b. Si j'ajoute 14 sur 3 à gauche et à droite de l'équation, j'obtiens 14 sur 3, égale b. J'ai donc tous les paramètres de mon équation, qui est y égale moins 2 sur 3x, plus 14 sur 3. Et c'est terminé ! Merci. 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 Sous-titrage FR ?